Chers amis, bonjour. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une lecture linéaire. Une lecture linéaire d'un poème fort connu, tiré d'un recueil également fort connu. Il s'agit de Zone, de Guillaume Apollinaire, issue du recueil Alcool, qui paraît en 1913. Alors, pour situer rapidement les choses, en 1913, nous sommes, comme vous le savez, à la veille de la Première Guerre mondiale. Et l'Europe connaît, à cette époque, de profonds bouleversements par rapport à sa culture traditionnelle, on va dire. La révolution industrielle, qui est déjà certes un peu ancienne, a provoqué des changements, des changements majeurs sociaux, politiques, des changements culturels, au sens large. Ces changements, les arts, les différents arts, s'en font l'écho. Alors, en peinture, par exemple, c'est la période du cubisme, qui représente une transition entre un art traditionnel, attaché à la représentation du réel, et ce que sera l'art moderne, l'art abstrait, c'est-à-dire l'art dégagé du souci de représentation de la réalité. Parallèlement à la peinture, eh bien, en littérature, quelqu'un comme Guillaume Apollinaire décide d'embrasser cette modernité, autant dans les thèmes qu'il aborde que dans la forme, que dans l'esthétique à laquelle il a recours pour en parler. C'est ce que nous allons voir, donc, ici, dans ce poème. Nous allons illustrer un petit peu cette idée, où nous allons procéder à une lecture linéaire des 29 premiers vers de ce poème, zone, poème, donc, liminaire du recueil alcool. Alors, je vais d'abord vous en donner une lecture, et ensuite, on va procéder à l'explication. À la fin, tu es là, de ce monde ancien. Bergère, haut tour Eiffel, le troupeau des ponts belles ce matin. Tu en as assez de vivres, dans l'Antiquité grecque et romaine. Ici, même les automobiles ont l'air d'être anciennes. La religion seule est restée toute neuve. La religion est restée simple, comme les hangars de port-aviation. Seul en Europe, tu n'es pas antique, ô christianisme. L'européen le plus moderne, c'est vous, pape Pidis, et toi, que les fenêtres observent. La honte te retient d'entrer dans une église et de t'y confesser ce matin. Tu lis les prospectus, les catalogues, les affiches, qui chantent tout haut. Voilà la poésie ce matin, et pour la prose, il y a les journaux, il y a les livraisons, à vingt-cinq centimes, pleines d'aventures policières, portraits des grands hommes et mille titres divers. J'ai vu ce matin une jolie rue dont j'ai oublié le nom. Neuve et propre du soleil, elle était le clairon. Les directeurs, les ouvriers et les belles sténodactylographes, du lundi matin au samedi soir, quatre fois par jour, y passent. Le matin, par trois fois, la sirène y gémit, une cloche rageuse y aboie vers midi. Les inscriptions des enseignes et des murailles, les plaques, les avis à la façon des perroquets criail, j'aime la grâce de cette rue industrielle, située à Paris, entre la rue Haumontierville et la venue d'éterne. Voilà la jeune rue, tu n'es encore qu'un petit enfant, ta mère ne t'habille que de bleu et de blanc. Tu es très pieux et avec le plus ancien de tes camarades, René Dalise, vous n'aimez rien tant que les pompes de l'église. Il est neuf heures, le gaz est baissé tout bleu, vous sortez du dortoir en cachette et ici s'arrête l'extrait que nous avons décidé d'expliquer. Alors on peut repérer dans ce poème, on peut repérer, mais c'est un petit peu difficile à la vérité, quelques mouvements, plusieurs mouvements. C'est assez difficile de par la nature de ce poème qui est de procéder par collage, par superposition un petit peu aléatoire d'images différentes. Alors on peut isoler tout d'abord les trois premiers vers en disant que c'est une affirmation de la modernité. A la suite de quoi, entre le vers 4 et le vers 10, on assiste à une espèce de fusion du religieux et du technologique, de l'ancien et du moderne. Entre les vers 11 et les vers 14, il est question de littérature. Entre les vers 15 et les vers 24, c'est l'univers urbain du quotidien de Guillaume Apollinaire dont il est question. Et puis après, pour la suite, entre les vers 25 et les vers 29, il s'agit d'un souvenir d'enfance. Alors, commençons un petit peu cette explication. D'entrée de jeu, dans le premier vers, le passé est rejeté. Mais d'une façon paradoxale, puisque le premier vers est un alexandrin. A la fin, tu es là de ce monde ancien. Un alexandrin sous réserve que l'on fasse la diérèse sur ancien. Donc il y a un rejet affirmé, alors que la forme qui est reprise, c'est une forme traditionnelle, l'alexandrin. Il n'y a cependant pas de ponctuation. Et cet alexandrin qui commence le poème est le seul vers, ou un des seuls alexandrins que l'on rencontrera. Les autres vers étant des vers libres, donc de longueur aléatoire. Ce premier vers est donc, en quelque sorte, comme il est détaché typographiquement, une annonce de ce qui va faire le contenu du poème. Il est en quelque sorte programmatique. Dans le deuxième vers, il y a cette fusion qui est déjà à l'œuvre entre une forme ancienne, une forme de poésie ancienne que l'on appelle l'idyle, que sont toutes ces histoires de bergers et de bergères de séduction dans un cadre bucolique. Et ici, cette forme ancienne est transformée, fusionnée, aux éléments de la modernité, donc la tour Eiffel et le troupeau des ponts qui bellent. Et donc cette fusion donne lieu à une... cette fusion de deux réalités distantes dans le temps donne lieu à une réalité nouvelle et cette fois-ci à une espèce de transfiguration, on pourrait dire, du réel. Et cette fois-ci, eh bien, c'est exprimé dans un vers qui est un vers libre. Tu en as assez, au vers 3, de vivre dans l'Antiquité grecque et romaine. Le rejet de ce monde ancien qui était déjà effectué au premier vers est recommencé ici avec la reprise de ce même pronom personnel, tu, et avec l'idée d'en avoir assez, qui est une expression familière et qui fait écho à l'expression plus soutenue qui était celle du premier vers, à la fin, tu es là, de ce monde ancien. On ne sait pas exactement à qui s'adresse le poète, est-ce à lui-même que ce destin qui est destiné se tue, est-ce à quelqu'un d'autre ? On peut imaginer que cette ambiguïté, eh bien, n'est pas tranchée et que ça peut être plusieurs choses ou plusieurs destinataires à la fois. On rentre ensuite dans les paradoxes, puisque ce rejet du monde ancien, finalement, n'est pas tant un rejet que son intégration et sa pleine incorporation dans la modernité, avec, par exemple, la religion. Alors, les automobiles, pourtant symboles de modernité, ont l'air d'être anciennes, paradoxalement, nous dit-on au vers 4, et la religion seule, à l'exclusion de toute autre manifestation culturelle, est restée toute neuve. La religion, il y a insistance, par reprise anaphorique en début et en fin de vers de ce même terme, et ce sont des adjectifs mélioratifs qui semblent être appliqués à cette religion. Elle est simple et elle est restée toute neuve, comme les hangars de port-aviation. Il y a donc fusion de cette modernité avec les éléments traditionnels. L'invocation directe et traditionnelle, ici aussi, paradoxalement, du christianisme au verset, au christianisme, avec ce « au » qu'on ne rencontre qu'en poésie, ce « au » vocatif, et l'affirmation, donc, de la modernité de ce pape, et même avec le superlatif, l'européen le plus moderne, c'est vous, pape Pidis. Il y a cette interlocution directe du pape pour valoriser sa modernité, paradoxalement. On reprend ensuite au vers 9 l'interlocution précédente avec le « tu » « et toi que les fenêtres observent, la honte te retient ». Il s'agit donc peut-être du poète lui-même, peut-être du poète lorsqu'il était enfant, ou peut-être d'un autre destinataire, peut-être du lecteur. L'ambiguïté, ici, ne peut pas être tranchée. Mais en tout cas, quel que soit le destinataire, on peut imaginer qu'il est vu en transparence, en quelque sorte, puisque les fenêtres sont personnifiées, les fenêtres observent, et on peut imaginer que ce sont peut-être les fenêtres d'une église, ou que c'est le regard de Dieu, peut-être, qui observe ce personnage, d'autant plus que la honte, le sentiment dont il est question, est un sentiment profond, est un sentiment fort, et est un sentiment qui a pour propriété de pouvoir être caché au regard des autres, mais non pas au regard de Dieu, qui voit dans la vérité des êtres à l'intérieur d'eux. Il y a cet encouragement du poète à dépasser la honte, et à s'humilier, à entrer dans une église et à s'y confesser. Et puis ensuite, on passe à quelque chose qui, en apparence, n'a pas de continuité, c'est la littérature. Tu lis les prospectus, les catalogues, les affiches, qui chantent tout haut, avec cette accumulation, cette énumération, qui arrive ici sans ponctuation. Et l'esthétique, donc, de la discontinuité est à l'œuvre du coq à l'âne, puisque toutes ces choses énumérées sont qualifiées de poésie, et la prose, donc les journaux, tout ce qui se rencontre, en fait, en termes d'écrit, dans le quotidien d'une grande ville. Il y a même les prix qui sont donnés, un petit détail tout à fait anecdotique, mais un petit détail qui signe cette société capitaliste, on va dire, cette société moderne, les livraisons à 25 centimes. Et puis le genre, au vers 14, le genre biographique aussi, les portraits. Donc il y a toute un, comment dire, toute l'ancienne littérature, et bien se retrouve transmuée, en fait, dans tout ce qui concerne, dans la production écrite, dans le foisonnement de l'écrit à cette époque, à l'époque de la modernité. On passe ensuite au vers 15, toujours cette idée de discontinuité, de juxtaposition d'images, de choses éloignées les unes des autres. On passe à un souvenir, un souvenir récent. J'ai vu ce matin, ce qui sous-entendrait qu'il est en train d'écrire ou d'évoquer ce souvenir le soir, une rue, une jolie rue dont j'ai oublié le nom. En plus, il y a ce, comment dire, ce côté tout à fait familier, tout à fait conversationnel d'avoir oublié le nom et de ne pas même chercher pour l'écriture de ce poème à le retrouver. Cette rue est valorisée, cette rue est pleine de vie. Le poète y insuffle tout un tas de choses avec ses synesthésies, par exemple, le mélange des sensations visuelles, le soleil et sonore, le clairon, avec l'accumulation des passants, les directeurs, les ouvriers et les belles sténodactylographes, toujours sans ponctuation, cette accumulation dans le vers qui mime l'accumulation des personnes, la presse de cette foule dans cette rue, et le mélange de toutes ces classes sociales, le mélange des professions. Il y a ce rythme aussi qui est le rythme de la vie moderne, du lundi matin au samedi soir, quatre fois par jour y passe, donc ce temps qui est le temps rythmé de la société industrielle capitaliste, du temps du travail et du repos, et du travail et du repos, de l'alternance. Et cette rue est personnifiée, donc elle a une cloche rageuse, alors, pardon, au vers 19 le matin, par trois fois la sirène y gémit, et elle est animalisée au vers suivant avec la cloche qui aboie. Donc ce sont des éléments qui sont associés, des éléments visuels et des éléments auditifs qui sont associés à la façon, il y a cette comparaison, des perroquets, ils criaillent, et puis ça se termine par un jugement personnel à la première personne, au « je » de la première personne du poète. « J'aime la grâce de cette rue industrielle, nous dit-il. » Donc une affirmation personnelle avec ce mot de grâce qui a un écho aussi religieux. On passe ensuite, toujours cette esthétique de la discontinuité, au vers 25, à un espèce de souvenir d'enfant, même s'il est raconté au présent, de vérité générale, avec un souvenir visuel, « ta mère ne t'habille que de bleu et de blanc ». Il y a ce côté visuel qui est prégnant. Et toujours ce thème-là qui avait été laissé un petit peu entre parenthèses et qui est repris maintenant de la modernité de cette religion. Le télescopage du jeune âge et de la ferveur religieuse avec ce camarade qui est nommé René Dalise. On s'arrête donc ici pour l'explication de ce poème où cette même esthétique va procéder ainsi en manière de collage jusqu'à la fin du poème. Et je vous invite d'ailleurs à la découvrir par vous-même, cette fin de poème. Pour conclure, on peut donc dire que Guillaume Apollinaire fait ici la célébration de la modernité, célébration qui passe à la fois par le fond et par la forme. On peut dire ici que Guillaume Apollinaire rejoint le souci qu'avait exprimé un de ses prédécesseurs, Arthur Rimbaud. Dans ses fameuses Lettres du voyant, Arthur Rimbaud parlait d'inventer des formes neuves, des inventions d'inconnus qui réclameraient des formes neuves ou qui essayaient, qui rêvaient d'inventer une nouvelle langue pour parler de ces nouvelles choses dont on n'a pas encore parlé et que l'on finirait par découvrir. Mais c'était à l'époque de Rimbaud un souhait qu'il formulait par rapport à l'avenir, un souhait que, semble-t-il, Guillaume Apollinaire est en train, en 1913, de réaliser en déstructurant un petit peu les règles de la poésie traditionnelle, en défaisant le verre et en ouvrant la voie à ce moment-là à tout ce qui fera tout ce que sera l'art moderne et qui, plus tard, poussera encore la déstructuration encore plus loin que ce soit en poésie, que ce soit en littérature ou que ce soit dans les autres arts, en particulier, peut-être la peinture que l'on évoquait tout à l'heure. On est ici, en 1913, à la veille de la Première Guerre mondiale, à un moment pivot dans l'histoire et à un moment de pivot dans l'histoire des arts, également. de la Première Guerre mondiale,